Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Sommaire de l'actualité, les motifs du changement constitutionnel expliqués aux Congolais. Le ministre de la Communication et des Médias Thierry Mungala a animé ce vendredi une conférence de presse en ce sens. Nous reviendrons sur ces déclarations. Nouvel engagement à respecter le cessez-le-feu au Mali. Rebelle de la coordination des mouvements de l'Azawad et groupes armés pro-gouvernementaux se sont engagés à tout mettre en œuvre pour éviter de nouveaux affrontements. Lutte contre le VIH au Togo, 24 milliards de francs CFA vont être mobilisés. L'objectif est ici de réduire le risque de transmission des maladies sexuellement transmissibles et d'améliorer la qualité de vie des malades. Mais avant de développer ce titre, l'ONU a adopté officiellement ce vendredi 17 objectifs de développement durable. En prélude de la 70e, l'Assemblée générale ordinaire des Nations Unies qui débutera lundi 28 septembre. Les 193 États membres se sont entendus sur les objectifs pour les années 2015-2030. Les pays espèrent ainsi éradiquer l'extrême pauvreté, promouvoir la santé et l'éducation, mais aussi maîtriser le réchauffement climatique. Entre 3 500 et 5 000 milliards de dollars chaque année pendant 15 ans seront nécessaires à l'exécution du projet. L'ONU prévoit également d'instaurer quelques 300 indicateurs afin de juger des progrès accomplis par chaque pays. L'intérêt est d'aller au référendum expliqué à l'ensemble du peuple congolais. Au Congo-Brazzaville, le ministre de la Communication et des médias, Thierry Mungala, était face à la presse ce vendredi 25 septembre. Et pour lui, le référendum n'a pas été initié pour ouvrir la porte d'un troisième mandat au président Denis Sasungueso. Les explications dans ce reportage de Jacques Amboka correspondant au Congo-Brazzaville. Éclairer l'opinion nationale et internationale sur l'annonce faite par le président congolais d'organiser les référendums constitutionnels, c'est l'objet de la conférence des presses organisée ce vendredi 25 septembre à Brazzaville par Thierry Mungala, ministre de la Communication, des médias et porte-parole du gouvernement. L'organisation d'un référendum est diversement appréciée au sein de la classe politique congolaise. L'opposition notamment dénonce un coup des forces du pouvoir pour un nouveau mandat. Au sein de la majorité présidentielle, on insiste sur le droit du peuple à se prononcer en faveur ou non d'une nouvelle constitution. Je crois qu'une condamnation internationale, on peut bien admettre que des amis bien intentionnés condamnent, mais condamnent quoi ? Le fait que le président demande à son peuple son avis ? Le Congo est indépendant depuis 55 ans. Je crois qu'il faut que certains acteurs politiques, certains partis politiques étrangers aient conscience que 55 ans d'indépendance, c'est quelque chose qui est de deux ou trois générations et s'habitue à savoir que le peuple congolais est mature. Pour le ministre de la Communication, des médias et porte-parole du gouvernement congolais, modifier la constitution est un impératif car en 2002, celle-ci a été conçue dans un contexte bien particulier. La constitution de 2002 dont nous parlons, c'est une constitution qui historiquement arrive à un moment où l'État est détruit, l'économie nationale est en déshérence, l'administration, la force publique, l'armée, tout cela n'existe plus dans le pays. La décision du président congolais d'organiser les référendums a été prise après le dialogue organisé en 2015 avec de nombreuses composantes de la classe politique. Une frange de l'opposition n'avait pas participé à ces dialogues. Pour l'heure, la date de la tenue du référendum n'a pas encore été définie. Au Burkina Faso, le premier conseil des ministres d'après coup d'État a eu lieu ce vendredi 25 septembre. D'importantes décisions ont été prises afin de remettre en marche l'appareil exécutif. Le couvre-feuille maintenue encore deux ou trois jours afin que les autorités militaires puissent poursuivre la sécurisation du territoire. Le gouvernement a également prononcé la dissolution et le désarmement du régiment de sécurité présidentielle à l'origine de ce putsch. Les députés de la transition ont formellement demandé la mise en place d'une commission d'enquête sur les exactions qui ont suivi le putsch du 16 septembre 2015. Rencontre entre rebelles et groupes armés pro-gouvernementaux à Bamako, au Mali, à l'issue de deux jours de dialogue dans la capitale malienne. Les deux parties se sont engagées à respecter le cessez-le-feu. On fait le point avec Ibrah Khadindjaï. La coordination des mouvements de la Zawad a rencontré une délégation des groupes d'autodéfense loyalistes à Bamako. Les groupes armés se sont engagés à respecter l'accord de paix d'Alger à l'issue de cette rencontre de 48 heures qui s'est terminée ce jeudi 24 septembre. Ils se sont par ailleurs engagés à tout mettre en œuvre pour éviter de nouveaux affrontements, répondant ainsi à l'appel du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. En réalité, cette rencontre de la CMA, des coordonnations des mouvements armés, c'était pour participer à la veille de la fête de l'indépendance, à cette restructuration, à ce léger réaménagement du gouvernement qui a été prévu pour le 24, qui a été d'ailleurs fait. Mais le président de la République a quand même rassuré par rapport à l'accord et à la mise en œuvre de l'accord, a laissé que les partenaires travaillent sur le terrain et que chacun s'engage à ce que l'accord qui a été signé le 15 mai et le 20 juin soit une réalité sur le terrain pour que l'application politique suive. Pour les analystes, ce nouvel engagement des rebelles à respecter le cessez-le-feu est certes une bonne nouvelle, mais qui devra être suivi d'actes concrets afin de garantir une paix définitive. Ça reste une promesse des groupes armés qui sont impliqués là-dedans, mais une promesse seule ne suffit pas. Il faut aussi l'application de la feuille de la route sous la haute déveillance des partis signataires de la communauté internationale qui a apposé. Il faut que les structures de mise en œuvre, d'accompagnement et d'interface se mettent en place dans les villes occupées et que les groupes armés soient cantonnés et désarmés, qu'il y ait la loi, elle soit la même de Kidal Akai, qu'il n'y ait possibilité à aucun groupe de détenir une arme, si ce n'est l'armée malienne, sur le terrain. Rappelons que la coordination des mouvements de la Zawad avait limité sa participation aux travaux du comité de suivi de l'accord d'Alger, signé par le mouvement malien et la CMA, le 20 juin 2015 à Bamako. Le Fonds mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH Sida a accordé mardi 24 milliards de francs CFA au Togo. Il est notamment question de rendre davantage disponibles les traitements antiviraux. Les explications dans ce reportage d'Emme Fakofi, correspondante au Togo. Depuis 2008, le traitement antirétroviral des personnes vivant avec le VIH Sida est gratuit au Togo. Cependant, ils sont encore des milliers à ne pas y avoir accès. Pour donc renforcer la lutte contre cette maladie, le Togo a bénéficié le 22 septembre 2015 de 24 milliards de francs CFA de financement de la Banque mondiale. Une partie sera investie pour rendre disponibles les médicaments antirétroviraux. En 2020, nous devons quand même mettre en place plus de 90 000 personnes sous traitement antirétroviral et traiter toutes les personnes qui souffrent de la tuberculose également au Togo, notamment la tuberculose multirésistante. Le taux de prévalence au plan national est actuellement de 2,5% selon le gouvernement. Pour les acteurs de la santé, les besoins en antirétroviraux sont estimés à plus de 40%. Pour ceux qui ont besoin de traitement antirétroviral, nous tournons autour de 45% pour l'accès au traitement antirétroviral. Également, au niveau des hommes ayant des relations sexuelles, le taux de prévalence est très 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 réel. C'est autour de 20%, sur 100 personnes c'est 20%. Au niveau des travailleurs ou travailleuses de sexe également, nous avons autour de 13% de séroprévalence. Alors, tout cela, si nous ne faisons rien, alors la situation va être grave. Il faut donc agir pour que le VIH sida ne soit plus une fatalité. Ceci par la non-rupture des antirétroviraux. Seul recours pour les personnes vivant avec le syndrome immunodéficient. Et avant de clore cette édition, sachez que Stromae sera en République démocratique du Congo, puis au Rwanda, mi-octobre. Le chanteur Rwando-Belge va conclure sa tournée internationale en retournant en Afrique et en donnant en octobre les deux concerts qu'il n'avait pas pu assurer en juin. Suite à des effets secondaires liés à un traitement antipaludique, Stromae avait dû écourter sa première tournée africaine au début de cet été. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.